Troisième partie de ce chapitre sur les transformations physiques, donc rang 3, transfert d'énergie. Donc on va poursuivre la synthèse de la première activité du chapitre, l'activité expérimentale. Petit 1, activité expérimentale, donc petit 2, synthèse. On appelle transfert thermique l'énergie, donc qui sera noté avec un Q majuscule. On appelle transfert thermique l'énergie Q échangée sous forme de chaleur entre une espèce chimique et le milieu extérieur. Si l'énergie Q est gagnée par le système, elle sera comptée positivement. Ce sont des conventions notamment thermodynamiques. Donc si l'énergie est gagnée par le système, le transfert thermique Q est compté positivement. L'énergie est reçue, un peu à la manière de l'argent qui est arrivé sur un compte en banque. On compte positivement, c'est gagné par le compte. Donc la transfert thermique gagnée par le système comptait positivement. Donc ça, il faut bien le garder en tête. Si c'est gagné, c'est compté positivement. Le transfert thermique est positif. Si par contre l'énergie est perdue par le système, cette énergie comptait négativement. Le transfert thermique Q est négatif. Donc perdu, comptait négativement, le transfert thermique est négatif. Certains changements d'état, par exemple la fusion, la vaporisation et la sublimation, nécessitent un apport d'énergie de l'extérieur. Donc si c'est un apport d'énergie de l'extérieur, ça va être gagné par le système. Donc le transfert thermique est compté positivement. Ces transformations sont dites endothermiques. Ce sont des transformations qui vont récupérer de l'énergie de l'extérieur. Le système va gagner de l'énergie de l'extérieur. Cette énergie comptait positivement. Notamment, vous savez que pour faire fondre de la glace ou un morceau de fer, il va falloir, par exemple, le chauffer. Donc apporter de l'énergie. L'extérieur apporte cette énergie, donc l'extérieur perd cette énergie et le système lui gagne cette énergie. Réaction endothermique, une réaction qui va récupérer de l'énergie depuis le milieu extérieur. Par contre, certains changements d'état, donc les trois restants, la solidification, la liquéfaction et la condensation, eux vont libérer de l'énergie vers l'extérieur. On dit que ce sont des transformations exothermiques. Donc ces changements d'état, solidification, liquéfaction, condensation, on l'a vu dans l'activité sur le réfrigérateur, sont des transformations exothermiques. Ces deux termes ont été vus dans l'activité introductrice de ce chapitre. Donc deux termes à connaître pour deux catégories de réactions. Endothermique et exothermique. Donc par exemple, les réactions de fusion ou de vaporisation sont des réactions endothermiques. Elles nécessitent de l'énergie. Les réactions de liquéfaction ou de solidification sont des réactions exothermiques qui vont libérer de l'énergie thermique. Et donc, il y a une énergie nécessaire pour réaliser ces changements d'état. Si on reprend un petit peu le diagramme du grand 2, lorsque l'on chauffe un corps pur, par exemple solide, sa température augmente, puis on a l'équilibre solide-liquide entre les deux états physiques qui se fait à température constante. On apporte de l'énergie, pourtant la température du système n'augmente plus. C'est que cette énergie est utilisée pour effectuer ou procéder au changement d'état. On va parler d'énergie massique de changement d'état ou de chaleur latente de changement d'état. Donc le transfert thermique Q mis en jeu lors d'un changement d'état est lié à la masse M de l'espèce chimique qui change d'état et à l'énergie massique, L, noté L, de changement d'état, ou chaleur latente, L, de changement d'état. L'attente, c'est la propriété de quelque chose qui est cachée. Donc l'énergie thermique qu'il va falloir fournir ou qui va être récupérée au cas d'un changement d'état est proportionnelle à la masse du corps pur qui change d'état par le produit d'une caractéristique propre à ce corps pur qui est la chaleur latente de changement d'état ou l'énergie massique de changement d'état. Comme toutes les énergies, le transfert thermique s'exprime en joules, J majuscule, la masse en kilogramme, et donc la chaleur latente, elle, ou l'énergie massique de changement d'état s'exprime en joules par kilogramme. Ça va être égal à la quantité d'énergie en joules qu'il va falloir fournir pour transformer un kilogramme du corps pur considéré. Vous pouvez donc noter cette définition et cette relation. Le transfert thermique est proportionnel à la masse du corps pur qui va changer d'état fois une caractéristique de ce corps pur qu'on appelle l'énergie massique ou la chaleur latente, elle, de changement d'état. Enfin, pour illustrer le fait que cette chaleur latente est caractéristique du corps pur, on a ici quelques exemples. La chaleur latente de fusion du dioxygène est de 1,4 10 puissance 4 joules par kilogramme. Ça veut dire que pour faire fondre 1 kilogramme de dioxygène, il faudra apporter 1,4 10 puissance 4 joules. On voit que la chaleur latente de fusion de l'eau est de 3,3 10 puissance 5 joules par kilogramme. Il faudra donc beaucoup plus d'énergie pour faire fondre 1 kilogramme d'eau que pour faire fondre 1 kilogramme de dioxygène. On a quelques exemples ici de chaleur latente de fusion, de vaporisation, qui sont des caractéristiques propres au corps pur considéré. Pour conclure sur ce grand 3, vous devez retenir la convention de signe des transferts thermiques Q. Si l'énergie est gagnée, on compte positivement du point de vue du système. Si c'est perdu, c'est compté négativement. Vous devez savoir que certaines transformations sont endothermiques. Elles nécessitent un apport d'énergie de l'extérieur. Certains changements d'état sont par contre exothermiques. Elles vont libérer de l'énergie vers le milieu extérieur. Enfin, l'énergie libérée ou l'énergie gagnée au cours d'un changement d'état est proportionnelle à la masse du corps pur qui change d'état et à la chaleur latente de changement d'état de ce corps pur. Les 2 La chaleur latente de changement d'état Sous-titrage FR ?